vitality et fucking légende on aura droit aux stickers de nos français en plus bien évidemment de amanec et jacks qui se sont qualifiés également avec g2 ce major un niveau de compétitivité exceptionnel tous les jours la daily la vidéo qui vous fait plaisir on partage la passion de la compétition de cs j'espère encore une fois que vous allez prendre beaucoup 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 de plaisir avec moi dans les commentaires je sélectionne systématiquement dans chaque vidéo trois personnes qui remportent un code skin baron donc n'hésitez pas à me donner de l'amour dans les commentaires je vais sélectionner ça tout de suite on a chioui qui nous dit merci pour cette vidéo malek tu gères de ouf encore merci de couvrir ce major c'est super intéressant et j'adore ton avis objectif merci beaucoup frérot je te donne un code ça me fait très plaisir ce que tu me dis et j'essaye un petit peu ouais d'être d'être objectif d'être impartial de partager aussi mes humeurs parce que je partage également mon avis entre guillemets personnel de temps en temps mes frustrations mes colères aussi et également mon euphorie incroyable retour de ziwou j'espère qu'il restera régulier merci malek pour ces analyses toujours aussi qualitatives oui daz je t'offre aussi un code merci à toi et bien évidemment que ça fait fucking plaisir de retrouver ziwou il a eu un niveau extraordinaire aujourd'hui extraordinaire on va se rouler vers le bas pour aller faire kiffer un peu tout le monde malek je t'adore tu donnes de la bonne humeur et franchement continue comme ça hyper sonne bah écoute bisous à toi mon ref je te donne aussi un petit code merci à vous les frères continuez de spammer dans les commentaires voilà je sélectionne toutes les vidéos aux trois personnes qui remportent tel code skin baron vous pouvez acheter vos skins dessus moins cher si vous prenez mon lien les gars je touche une commission donc merci beaucoup de me soutenir par ce billet là commençons donc cette vidéo par de l'amour et bien évidemment la qualification de vitality 2 à 1 quelle histoire quel conte de fait les frérots on était dos au mur en 0 2 avec un niveau il faut pas il faut pas négliger qu'il était absolument abominable je trouvais en tout cas individuellement que tout le monde tout le monde avait des lacunes sauf apex franchement faut dire la vérité je pense que c'est la révélation de ce major en tout cas enfin pour nous côté français la révélation pour lui je trouve que là il prend plein pouvoir pleine possession de son rôle de leader in game de capitaine d'homme également dans le roster de plus expérimenté avec bien évidemment shocks mais pour le coup waouh vous m'avez toujours entendu bien évidemment critiquer apex pour c'est c'est passé la cune mais voilà quand c'est mauvais penchant pour le repli pour l'agressivité et pour la gourmandise et là pour le coup il faut souligner que le mec est à un niveau exceptionnel donc on va débriever ce premier ce dernier match bien évidemment contre anthropique qui je le répète je pense que c'était un des meilleurs tirages possibles on aurait pu choper justement nip on aurait pu choper cph qui sont costauds phase on prend anthropique je pense qu'en terme de matchup c'est intéressant on se tape en trois cartes mirage overpass des deux mirage 16 14 ziwou stratosphérique kyojin kyojin a été excellent excellent sur cette carte donc gros chapeau également à notre ami kyochit et non nous n'aurons certainement pas un sticker kyochit vous aurez bien bien voulu comprendre que c'était une blague honnête moi j'aurais kiffé pour pour l'histoire pour le pied de nez voilà pour l'humour et tout mais on n'aura pas de sticker kyochit on aura un joli sticker kyojin et merci pour lui merci de sa prestation sur mirage en tout cas il a été très bon par contre les gars mirage 16 14 c'était très serré et on a encore une fois un mizuta timide et oh franchement il était monté en puissance avec cette équipe de vitality tout au long de cette année 2021 on voyait que justement il prenait ses marques et il y avait justement kyojin qui lui était en retrait et pour le coup là lors de ce major c'est vraiment mizuta qui est très fragile petite parenthèse j'ai regardé une interview d'apex je sais pas si vous l'avez vu vous également qui est sur vacarme et super sincère beaucoup d'honnêteté beaucoup de transparence de sa part où il explique que oui ils étaient dos au mur le niveau était catastrophique qu'il a dû justement hausser le ton contre même ziwu son star player mais également ces deux petits jeunes mizuta et kyojin qui ont dit les gars vous vous réveillez et on a besoin de vous et les deux ont assumé d'avoir peur voilà de de d'avoir la pression et justement d'avoir joué avec la peur et j'adore cette sincérité parce que oui il ya la pression et il faut transformer ça en bonne pression en adrénaline voyez en espèces d'euphorie et en jouant du mieux possible donc on espère que mizuta va se réveiller parce que kyojin là pour le coup il a un petit peu step up et franchement faut lui tirer notre chapeau bien évidemment ziwu stratosphérique je peux vous assurer que sans ziwu la qualification elle était pas jouée du tout gros travail d'apex gros travail de shocks également on enchaîne sur overpass notre pic à nous mais vu qu'on choisit la carte vous le savez normalement dans le format de veto c'est l'adversaire qui choisit donc le side overpass est très déséquilibré comme carte en termes de side n'oublions pas non plus avec la mise à jour la m4s est super forte super efficace elle est moins cher ce qui permet d'avoir plus de stuff également donc les sites ct sont très compliqués anthropique commencent en ct nous démolisse il nous démolisse totalement et on perd 16 13 on combat qu'on garde le mental on garde le moral et tout mais ça se joue à des détails et tout et on n'y arrive pas jusqu'au bout du fil on s'est battu mais on sait qu'on s'écroule à la fin franchement on s'est fait boire un petit peu anthropique très très chaud les gars très très chaud troisième carte donc des deux et là justement choix de carte de la part d'entropique et c'est nous qui commençons c'était et nous les démolissons voilà nous les démolissons justement on a un zibou qui fait des ailes ça plus savoir qu'en faire on a apex très très fort et franchement il faut le dire il a un niveau super développé grâce justement à cette mise à jour la m4s permet de faire des kills beaucoup plus facilement de faire des kills des multi kill également plus efficacement de pas être entendu plein de choses comme ça très certainement voilà je sais pas si ça vous intéresse mais je pourrais refaire même une vidéo battle m4a4 m4s etc et là pour le coup c'est la m4s qui est vraiment largement au dessus vous voyez tous les pros jouer dessus l'économie également qui est en jeu dessus il me semble qu'il ya misuta qui joue encore la m4a4 mais pour le coup voilà on se bat de 1 qualification ticket pour les playoffs à quel prix parce que désormais le tirage va être très très chaud étant donné qu'on est en 3-2 on va se taper un gros qui s'est qualifié en 3-0 donc c'est le chemin qu'on a décidé de prendre et pour aller remporter le titre pour aller remporter le prestige il faut également aussi se battre contre tous les plus gros on veut pas de major facile et pour le coup on s'est mis dans cette position là et il faut aller se battre jusqu'au bout on enchaîne avec la deuxième confrontation de la journée les amis c'était du très très lourd là encore virtus pro contre face rendez vous compte qu'une de ces deux équipes sera pas donc au playoff et c'est virtus pro qui l'emporte à mon plus grand désarroi voilà j'avais le coeur qui était un petit peu pour face parce que je voulais que les légendes comme karigan comme all of meister rain etc dont je pense tout le monde a de l'amour pour eux parce que ce sont des super gars ben non ils se sont écroulés franchement j'ai suivi le match et ils se sont écroulés totalement match première carte remportée sur inferno 16 13 très serré comme vous pouvez le voir deuxième carte 16 14 virtus pro l'emporte sur ancien sachant que il y avait 11 à 1 pour phase et il y avait 13 à 8 pour phase on s'est fait clôt et je dis on mais bon vous avez compris phase s'est fait clôt et plein de fois et tout ça a choqué pas mal de fois et surtout virtus pro l'a mérité enfin virtus pro l'a totalement mérité yekindar ce boss kicker ce boss jamie à la wap trop efficace il ne rate rien c'est un cafard il est caché tout le temps il est silencieux c'est un délire frère il arrive à faire des trucs avec la wap en mode dans leur camp et en étant hyper agressif à la fois il a vraiment un play style de ouf à la wap ce mec il est absolument abominable je pense pour les adversaires bref virtus pro l'emporte 16 14 sur la deuxième carte dénouement final sur overpass et là encore c'était une belle carte 16 11 un petit peu déséquilibré en termes de corps mais ne vous filiez pas à ce score là parce que il y avait 8 7 9 9 18 etc ça se joue à des clôtures etc mais après virtus compris justement l'ascendant parce que il termine cette carte justement en étant ct et je le répète le site ct est vraiment trop strong désormais en fait sur cette nouvelle meta de dropper le stuff de la m4s qui est plus forte qui est moins cher et qui permet d'avoir aussi du stuff en plus ça veut dire que on le voit de toute façon c'est trop compliqué je fais encore une fois une parenthèse sur l'interview d'apek je reviens dessus parce que justement il expliquait que fallait qu'il ya un jour de day off donc il fallait qu'ils rebossent leur site terreau etc je pense que c'est le cas pour absolument toutes les équipes et c'est très très dur en fait c'est très très dur faut surtout aller mettre des gros gros scores je pense sur le side de défense et essayer justement d'avoir une économie très difficile pour l'adversaire sauf qu'aujourd'hui la m4s coûte moins cher et on peut se dropper des stuffs qui permet entre guillemets à des mecs de se sacrifier à des supports par exemple de jouer diguel etc et de dropper du stuff à des mecs qui sont full full armée etc c'est vraiment compliqué compliqué tactiquement je trouve que le jeu là il a une autre saveur au niveau de la meta vraiment il a une autre saveur j'attends justement les play-offs j'espère avoir de belles affiches des beaux matchs et tout pour très certainement faire une analyse de match et pour vous montrer un petit peu comment le jeu a vraiment évolué énormément énormément avec juste ces petits détails de ouf troisième et dernière confrontation donc de la journée nip se qualifie donc des suédois seront devant leur public suédois à stockholm dans l'arène et c'est cph qui s'incline cph super parcours encore une fois ça me fend le coeur mais il ya tellement d'éliminés de prestige dans ce major on est sur un des majors je pense qu'on est sur le major le plus compétitif de l'histoire de counter strike sans aucune hésitation peut-être que la production elle est pas folle que le storytelling en termes de joueurs etc parce que on a de l'amour pour des légendes comme get right forest etc qui ne sont plus là mais pour le coup là en termes tactique et comment dire mécanique individuelle des joueurs c'est vraiment ultra spectaculaire ce qu'on a droit comme spectacle c'est répétitif ce que je viens de voulez vous dire 16 10 donc sur la première carte cph l'emporte sur nuke deuxième carte 16 à 13 c'était chaud nip aurait dû perdre 2 à 0 je peux vous l'assurer parce que cph a totalement trop il ya eu des clutches de malade en plus il a été mais genre phénoménal tout le bo device un peu un petit mid un petit mid alors surtout le bo attention device il nous fait un 5 61 kills 50 morts donc il est là il est positif etc mais j'ai trouvé que c'était pas forcément des kills qui était très impactant alors que j'ai trouvé en plus ultra chaud et l'nz monstrueux et lui encore une fois première participation major premier tournoi major pour lui première grande équipe pour lui le mec est un rookie absolu parce que j'aime à chaque fois tout le temps qu'on font on compare avec nous bas les français et systématiquement on protège systématiquement nos petits français mais là pour le coup regarder l'nz il est dans le grand bain et il tartine à tout voir il tartine qu'est ce qu'il est fort c'est un truc de ouf il développe un niveau de jeu individuel il a sauvé nip je peux vous le dire à plusieurs reprises si vous avez vu ce match là confirmer ça dans les commentaires parce que ça a été exceptionnel le niveau de rendement de ce joueur donc remporte cette deuxième carte nip les suédois et on va sur une troisième carte qui va en overtime c'était super là pour le coup j'ai trouvé nip un peu au dessus ils avaient 15 à 12 ils avaient deux trois balles de match ils se sont fait riter énormément toute leur phase de jeu c'était ancien la map ça planté la bombe en b extrêmement souvent mais il se faisait riter que c'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps cph très rigoureux très discipliné c'est une grosse équipe c'est une révélation pour le coup lors de ce major je trouve cph moi je les connaissais cph je les ai annoncé qu'ils allaient se qualifier en les jeunes stage je les connais ceux qui suivent mes pronos d'ailleurs sur les pronos du jour j'ai fait un 5 sur 5 donc n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux twitter instagram ou discorde si vous souhaitez avoir les pronos tous les jours je les publie j'ai un gros taux de réussite c'est gratuit voilà donc qu'est ce que je disais mes amis de cph donc je les suis depuis un très très long moment et je sais qu'il ya de la pépite je sais que c'est une valeur sûre en tout cas dans le tiers 2 de base et là ils vont vraiment s'installer je pense que ça va être une révélation à la ens entre guillemets qu'on a connu il ya quelques années et même virtus pro les virtus pro actuels qui étaient les avant-gaards qui étaient qui faisaient partie du tiers 2 et qui à l'heure actuelle sont dans le tiers 1 et parmi les meilleures équipes du monde je pense que cph pour le coup il ya du très très lourd attention si les clauses libératoires fin de contrat décembre ça va pas tout faire péter je m'éparpille à fond mais voilà c'était le résultat de ce major place au playoff désormais à l'arrivée des stickers j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir que vous avez passé un bon moment avec moi si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me récompenser avec énormément de likes et surtout abonnez vous voilà ceux qui prennent du plaisir avec moi abonnez vous je vous dis à très bientôt les gars à une prochaine vidéo